Bonjour tout le monde et bienvenue à cette toute première remise de bourse virtuelle pour la Fondation de l'athlète d'excellence. Alors confinement oblige, je vous présente d'ici même de mon domicile à Ville d'Anjou la 16e édition du programme de bourse Cascade au sein de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. Alors je me présente, Annie Pelletier, je suis une ancienne boursière aussi de la Fondation. J'ai reçu ma première bourse de la Fondation il y a exactement 25 ans cette année. Alors c'était en 1995, tout juste avant mes premiers Jeux olympiques à Atlanta en 1996. Et ensuite de ça, j'ai été embauchée par la Fondation il y a 15 ans cette année. Donc je souligne aussi cet anniversaire-là cette année. Donc 15 ans et je suis directrice des communications et des partenariats à la Fondation. Et donc qui dit communication, on dit aussi votre maître de cérémonie virtuelle aujourd'hui. Donc je tiens à souligner tous les employés de Cascade qui nous regardent aujourd'hui, ainsi que les employés de la permanence qui sont là au rendez-vous. Et évidemment tous les boursiers Cascade, les boursiers actifs, mais aussi peut-être tous les anciens boursiers qui se sont connectés ce matin pour assister à cette remise de bourse. Alors bonjour à tous les boursiers, bonjour à vos familles aussi, vos parents, vos grands-parents qui sont peut-être là au rendez-vous. Et également aux fédérations sportives qui sont peut-être parmi nous et à tous les fans qui nous suivent depuis plusieurs années. Alors sans plus tarder, je cède l'écran au grand patron de Cascade. Il en est le président et chef de la direction. Il s'agit de Mario Plourde qui avait ceci à vous dire. Alors bonjour tout le monde, Mario Plourde ici de Cascade, qui est là pour la remise des bourses Cascade de la Fondation de l'athlète d'excellence. Donc bien désolé de ne pas pouvoir être présent parmi vous en personne, mais la situation, je pense, oblige de se plier aux règles sanitaires et donc de se protéger tous et chacun, mais de faire quand même la remise de bourses, je pense que c'est ça qui est le plus important. Je suis convaincu que vous êtes très au courant de ces ajustements-là aujourd'hui. Vous avez probablement eu beaucoup d'ajustements à faire au niveau de votre entraînement et même au niveau de vos compétitions. Donc c'est vraiment une année très, très spéciale. Alors cette 16e année-là pour nous, Cascade, c'est 82 000 $ qui sera remis à l'ensemble des boursiers cette année. On parle de 18 anciens qui sont avec nous déjà depuis un certain temps et 4 nouveaux athlètes qui se joignent à l'équipe cette année. Annie aura l'occasion de vous nommer, de vous remettre votre bourse de façon individuelle. Je voudrais peut-être faire un petit clin d'œil à Eliott Vaillancourt, que je connais très bien, qui a commencé à skier à Sutton, le chalet voisin de chez moi. Donc Eliott, cette année, je pense, a eu six podiums et il était champion Noram pour 2020. C'est un bel accomplissement. On voulait te féliciter. J'aimerais aussi féliciter ou souhaiter la bienvenue, dans le fond, aux quatre nouveaux athlètes que nous avons dans l'équipe Cascade. Je parle de Frédéric Cardinal en ski alpin, Édouard Thériault en ski acrobatique, style libre, José Ursoro en tennis et Sandrine Vaillancourt, la sœur d'Eliott en ski acrobatique, boss. Alors, bienvenue dans la famille Cascade. On est très heureux de vous compter parmi nous comme nouveaux athlètes. Je vous souhaite une année 2020 avec plein de succès. Je sais que ce sera difficile de s'ajuster avec tous ces changements de voyage, d'entraînement et de compétition qui ne seront pas là. Mais sachez que dans nos cœurs, vous êtes très présents. On est très fiers de vous, de ce que vous représentez au niveau de la jeunesse des jeunes. Et donc, pour nous, vous êtes des modèles, des gens que les jeunes peuvent s'associer, qui peuvent voir dans le fond que la réussite, c'est pas nécessairement seulement au niveau du sport, mais on est capable d'être aussi bon en sport qu'en études. Et vous en êtes la preuve. Et pour nous, c'est très, très important. Donc, sur ce, je veux vous souhaiter une bonne remise de bourse, une très belle saison malgré tout. Il faut faire avec de la situation qu'on a présentement. Je suis sûr que vous allez bien vous en tirer. Et je vous dis à l'année prochaine pour une prochaine remise de bourse. Et cette fois-là, j'espère être présent avec vous pour qu'on puisse vous saluer et vous remercier pour le bon travail. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. Alors, merci beaucoup à M. Plourde. Petite correction d'usage entre le temps où M. Plourde a enregistré cette vidéo et le moment où nous avons contacté l'athlète. Elle avait malheureusement mis un terme à son sport. Donc, elle n'est plus éligible à recevoir une bourse à fondation. Elle a décidé de se concentrer sur ses études. Alors, bonne chance à Sandrine pour son parcours scolaire. Et sache, Sandrine, que tu as vraiment accès au service d'accompagnement de la fondation tout au long de ta vie à partir de maintenant et pour toujours. Alors, si tu as des questionnements sur ton parcours scolaire, tu peux nous appeler. Alors, voilà au nom de la fondation. Je tiens à vous remercier, Cascade, pour votre loyauté, votre générosité, votre fiabilité et votre grande collaboration tout au long de ces 16 dernières années. L'entreprise est une histoire de famille, comme plusieurs le savent. Ça a été fondé en 1964 par les Frères Le Maire. D'ailleurs, au sein du programme de Bourse Cascade, l'entreprise a toujours insisté pour accueillir parmi ses boursiers des membres d'une infratrie. Alors, quand on pense à Alexandre Bilodeau et sa soeur Béatrice, en ce qui est acrobatique. Dans le même sport, il y a eu Marc-Antoine Gagnon et Alexandre, sa soeur, qui ont été appuyés par Cascade. Il y a eu aussi Émilie et Hugues Fournel, que l'on voit ici à la droite en photo. Ils étaient en kayak de vitesse. Raphaël et Olivia Gagné, également en vélo-montagne, ont été appuyés par l'entreprise. Les soeurs Françoise-Élisabeth Abanda, que nous avons pu suivre sur le circuit international de tennis. Et finalement, Catherine et Marianne Hogan, en triathlon, ont été appuyés, elle aussi, à titre de soeur, par l'entreprise Cascade. Alors, la Fondation de l'athlète d'excellence, c'est aussi une grande famille. Alors, je vous invite à regarder la vidéo qui suit. Tu reçois une bourse de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec, car tu réalises des exploits hors du commun, que ce soit dans ton sport, sur les bancs d'école, mais aussi dans la vie en général. La FAEQ t'offre ce soutien financier pour ce que tu fais, mais aussi pour qui tu es. La Fondation, c'est surtout toute une équipe dévouée qui est là pour te guider, t'accompagner, t'écouter dans n'importe quelle situation de la vie. L'équipe de la Fondation est aussi là pour t'aider dans tes questionnements sur tes études et sur ton avenir. La FAEQ, c'est aussi un réseau de plus de 3000 boursiers et plus de 5 en partenaire. Des personnes que tu peux pouvoir rencontrer dans les différentes activités de la Fondation. Mais aussi, c'est du monde qui peut te partager leur expérience et te mener vers de nouvelles opportunités. On n'est jamais trop jeunes pour profiter de leurs services. Ils seront toujours là, bien après ta carrière sportive. Peu importe ton sport, peu importe ton niveau, peu importe l'étape de ta vie, donne-nous tes nouvelles. On sera toujours là pour toi. Comme parent, je suis fier de voir ça. Bienvenue dans la grande famille des boursiers de la FAEQ. Bienvenue dans la famille. On est content que tu sois là. Bienvenue. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans le réseau des boursiers de la Fondation de l'Aprète d'excellence du Québec. Bienvenue dans la famille. Alors, voilà donc tous les services qui sont à votre disposition. Je vous rappelle que c'est Sophie Brassard, conseillère en orientation ici même à la Fondation de l'Athlète d'excellence, qui est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Elle est joignable à sbrassard, A commercial FAEQ.com. Et il y a aussi un deuxième employé, Alison Francillon, qui est notre chargée de projet, service aux étudiants-athlètes, qui est aussi un ancien boursier de la Fondation alors qu'il était un athlète des carabins en volleyball, si je me rappelle bien. Alors, lui, il pourra répondre à toutes vos questions en lien avec les admissions à l'université, entre autres. Alors, à francillon, à commercial FAEQ.com. Aujourd'hui, je vous présente donc 21 étudiants-athlètes des boursiers, donc Cascade, de partout au Québec, âgés entre 15 et 29 ans, identifiés, relèves, élites et excellence par leur fédération sportive provinciale. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier Sports Québec et aussi toutes les fédérations qui sont impliquées dans le processus d'identification et de priorisation des athlètes pour nous. Alors, évidemment que la Fondation, on ne peut pas avoir une expertise dans tous les sports, alors on se fie vraiment à toutes les fédérations sportives qui font un excellent travail très essentiel et pertinent pour nos programmes de bourse. Alors, on vous salue et on vous dit bon courage aussi pour la suite parce qu'on sait que pour les fédérations, les temps difficiles de pandémie, de confinement, avec les clubs qui ne sont pas actifs, c'est très, très difficile en ce moment. Alors, bon courage. Alors, je vais vous présenter, cher Boursier, à tour de rôle. Il y en aura quatre des lauréats avec qui je pourrais m'entretenir. On aurait bien aimé ça pouvoir parler au 21, mais ça va durer deux, trois heures. Alors, on en a choisi quatre pour vous. Alors, pendant que je vais parler de vous, cher Boursier, il y aura un PowerPoint, une présentation que j'ai préparée pour vous avec votre photo en action, des infos pertinentes et aussi, il y aura aussi le type de bourse que vous méritez aujourd'hui avec le montant. Alors, est-ce qu'on est prêt à commencer notre remise virtuelle? Je pense que oui. Alors, la première qui casse la glace, il s'agit, bien, virtuellement, elle casse la glace virtuellement, il s'agit de l'aînée de nos boursiers aujourd'hui. Il s'agit de Lisa Bissonette. Alors, bonjour, Lisa. Félicitations. Elle est en canoë-kayak de vitesse. C'est sa deuxième bourse avec Cascade. Elle a aidé le Canada à se qualifier au K4 500 m en vue des Jeux olympiques de Tokyo. Elle vise une place parmi les cinq premières aux Jeux de Tokyo et une médaille en Coupe du monde. C'est son objectif qu'elle se fixe. La kayakiste que veut travailler en combinant le sport et l'éducation avec l'idée d'aider les enfants dans leur cheminement, tant sportif que scolaire. Alors, toutes nos félicitations à Lisa. Au tour maintenant de Frédéric Cardinal. Elle est en ski alpin. C'est sa toute première bourse avec l'entreprise Cascade. Donc, bienvenue dans la famille, Frédéric. Médaillé d'argent en slalom dans deux courses sanctionnées par la Fédération internationale de ski au Camp Fortune en mars dernier. Elle veut se classer régulièrement parmi les 30 meilleurs en Coupe Noram et vise une place au sein d'un programme universitaire et puis ensuite sur l'équipe canadienne. La skieuse envisage de poursuivre ses études à l'université dans un domaine lié à la santé ou à l'administration. Alors, toutes nos félicitations à Frédéric. Maintenant, au tour d'Angelo Chiara. Il est en escrime au Sabre. C'est sa quatrième bourse avec Cascade, donc médaillé de bronze au championnat panaméricain junior en février dernier. Il a maintenu une moyenne, écoutez bien ça, de 96 % à la dernière session. Donc, il étudie au bac en architecture à l'Université McGill. À court terme, il se fixe comme objectif de se classer parmi les trois meilleurs au pays. À plus long terme, il désire se tailler une place parmi les 12 meilleurs au monde. Le Sabreur souhaite étudier à la maîtrise en architecture et travailler ensuite pour une firme. Alors, toutes nos félicitations, Angelo. Maintenant, au tour d'Andréane Côté qui voit sa bourse confirmée. Elle est en natation artistique ou pour les plus vieux comme moi, qui ont appelé ça très, très longtemps, en âge synchronisé. C'est sa quatrième bourse avec Cascade, donc médaillé d'or en équipe aux Jeux panaméricains de Lima, ce qui a qualifié le pays pour cette épreuve en vue des Jeux olympiques de Tokyo. On vous le rappelle qu'ils seront tenus en juillet 2021. Elle a dans sa ligne de mire l'obtention d'une place au sein de l'équipe canadienne qui participera évidemment aux Jeux de Tokyo. La nageuse artistique compte ensuite continuer ses études en médecine. Alors, toutes nos félicitations à Andréane. Au tour maintenant. La prochaine, en fait, est là. Elle nous a concocté une petite vidéo. Alors, je vous invite à découvrir son sport et aussi son ingéniosité. Salut tout le monde, Amine Crète ici, triathlete et olympique de Tokyo. Je vais prendre quelques secondes pour remercier Cascade de la neuvième bourse. Il fait déjà neuf ans que Cascade me supporte. Puis, chaque année, quand j'entends la nouvelle, j'ai toujours le même sentiment de fierté et de reconnaissance envers eux pour le support. C'est toujours très apprécié, surtout dans des moments d'incertitude comme en ce moment. C'est super apprécié d'avoir le support d'une compagnie comme elle, même dans les moments difficiles. Parlant des moments difficiles, avec les piscines fermées à cause du confinement, j'ai décidé d'acheter une piscine puis de la mettre dans le garage de chez mes parents pour pouvoir continuer de m'entraîner pour les prochains Jeux d'Olympique qui vont avoir lieu en 2021 maintenant à Tokyo. Alors, je vous montre la piscine. C'est ici que je continue ma préparation pour les prochains Jeux. Quand le confinement a commencé, j'étais en compétition à l'étranger, en pleine qualification olympique. Puis, le travail continue encore, même en confinement. Alors, je passe une heure par jour ici dans la piscine. Puis, je continue de faire de l'eau ou de la piscine dans mon sous-sol ou à l'extérieur, sur la température. Je me permets. Alors, j'espère que tout le monde se porte bien puis reste en santé. Puis, je vous remercie encore à Cascades et à la fondation du support. Alors, voilà, il s'agit d'Amélie Kretz, évidemment, en triathlon, vous l'aurez deviné. Elle a aidé le Canada à terminer cinquième au championnat du monde de Relémix. C'était en juillet dernier, donc en 2019. Et je pense qu'on va aller la rejoindre. Donc, elle est chez elle. Elles viennent de terminer un entraînement de vélo. Tantôt, quand on faisait les petits tests, elle avait son casque sur la tête. Elle l'a encore. Elle a encore son casque sur la tête avec les lunettes. Bonjour, Amélie. Salut, Annie. Comment ça se passe, le confinement pour toi? Visiblement, en ce moment, tu es déconfinée. Tu es sur la route. Oui, en fait, je suis en vélo sur la piste du club. J'étais avec une de mes partenaires d'entraînement de confinement. Puis, on continue de s'entraîner. Ça se passe bien. La température coopère finalement. Donc, on peut se permettre de rouler dehors tout en restant prudente. Bon, bien écoute, Amélie, aujourd'hui, c'est ta neuvième bourse avec l'entreprise Cascade. Qu'est-ce que ça signifiait à date pour toi dans ta progression dans ton sport? Bien, c'est sûr que c'est toujours super apprécié. Ça fait neuf ans que je suis sportée par Cascade et que ça fait une grosse différence pendant les hauts et surtout les bas de ma carrière avec les blessures. Ils ont toujours été derrière moi, peu importe les résultats ou les hauts et les bas, comme je l'ai dit. Donc, j'ai toujours la même fierté et la même reconnaissance envers Cascade et la Fondation pour leur sport à travers les années. Puis surtout, comme dans une année comme cette année, avec l'incertitude, c'est vraiment apprécié d'avoir leur sport encore cette année. Dis-moi, en parlant d'incertitude, les Jeux de Pékin ont été… pas de Pékin, mais les Jeux de Tokyo, pardon, parce que toi, tu es un sport d'été. Donc, il y a Pékin 2022, mais il y a Tokyo qui s'en vient en 2021. Comment tu vois la suite des choses pour toi? Bien, en fait, moi, ça a été un soulagement de savoir que les Jeux avaient été retardés. Avec les piscines qui sont fermées, évidemment, ce n'était pas des conditions qui nous permettaient d'arriver à Tokyo en pleine forme si ça avait été cette année. Donc, ça a été un soulagement. Ça me donne plus de temps pour me préparer puis d'être encore plus prête puis plus vite pour l'année prochaine. Donc, on a juste… on a eu à modifier un peu la périodisation pour les prochains mois, mais je suis pas mal excitée du travail qu'on a à faire dans les prochains mois pour arriver à Tokyo 2021 en pleine forme. Et dis-moi, on a vu, bon, la construction de ta piscine. Alors, évidemment, tu peux faire de la course dehors, tu peux faire du vélo. Là, tu t'es arrangée pour faire maximum de natation. Tu évalues ton pourcentage en ce moment d'entraînement si tu compares à l'avant-pandémie, à combien le pourcentage d'intensité que tu peux aller chercher en ce moment même? Bien, c'est sûr que mes heures totales sont diminuées en ce moment, surtout parce que j'étais à l'intérieur aussi beaucoup pour le vélo à cause de la température extérieure. Donc, c'est sûr que normalement, je suis autour de 25-30 heures d'entraînement semaine, dont 10 heures au moins dans la piscine. C'est sûr que je ne peux pas faire 10 heures dans la piscine dans mon garage parce que ça serait long, longtemps. Mais en ce moment, j'étais à peu près à 20 heures par semaine. Donc, je réussis à faire pas mal de qualité et de volume en vélo et en course à pied, un peu moins en natation. Mais ça nous permet de travailler des éléments plus techniques en natation. Puis, on fait pas mal de musculation aussi. Ah, bien, super. Bien, écoute, on te souhaite vraiment une bonne poursuite. On va continuer à te suivre. Cascade est derrière toi depuis neuf ans. Alors, assurément qu'ils vont te regarder aller jusqu'à Tokyo 2021 en juillet. Pas qu'il vient, mais l'autre juillet. Dans 14 mois environ, on sera encore là à tes côtés. Cool. Merci beaucoup. Merci à Cascade et à la fondation. Merci, Amélie. À bientôt. Bye. Bye. Alors, c'était Amélie Kretz en triathlon, donc neuvième bourse avec Cascade. Maintenant, on s'en va du côté des sports d'hiver. Alors, le prochain boursier s'agit de Laurent Dumais. Il est en ski acrobatique boss. Il mérite sa sixième bourse avec Cascade cette année. Donc, lui, il a remporté la médaille de bronze en simple à la Coupe du monde de Tazawako. C'était au Japon. C'était en février dernier. Donc, c'est tout récent. Il aspire à monter sur le podium encore plus souvent en Coupe du monde, à se classer parmi les trois meilleurs au monde, à participer aux mondiaux de 2021 et évidemment aux Jeux olympiques de 2022. Le bosseur prévoit poursuivre ses études à l'université, d'abord en kinésiologie, puis peut-être en chiropratique. Alors, Laurent, je te souhaite toutes mes félicitations. Maintenant, au tour de Marc-André Fortier. Il est en vélo-montagne. C'est sa huitième bourse Cascade cette année. Donc, il est appuyé par l'entreprise depuis plusieurs années. 62e au championnat du monde en août 2019. Ça, c'était à sa première année dans la catégorie senior. Donc, un excellent résultat. Son objectif ultime est d'être sélectionné pour les Jeux de Tokyo et il souhaite, pour ce faire, obtenir un bon résultat parmi les Canadiens présents au prochain championnat du monde. Après sa carrière sportive, le cycliste aimerait étudier en aéronautique et devenir pilote d'aéronef. Alors, Marc-André, félicitations! Maintenant, au tour d'Étienne Hébert. Il est en ski de fond. Il y mérite sa quatrième bourse Cascade cette année. Alors, il mérite une bourse de persévérance. Pourquoi? Parce qu'il a eu une grave blessure en 2018. Son retour à la compétition et à l'entraînement a été très ardu. Et il a eu son lot de malchance et il a démontré vraiment une persévérance très inspirante. Alors, on lui offre une bourse persévérance aujourd'hui. Il a obtenu des sixièmes et neuvièmes places en Coupe Noram lors de la dernière saison. Il vise une participation au championnat du monde en 2020-2021. Animé par le rêve olympique, le fondeur est intéressé par la psychologie en vue d'une carrière professionnelle dans le domaine sportif. Alors, félicitations, Étienne. Et on espère que cette bourse va pouvoir te donner un coup d'encouragement pour poursuivre ta belle remontée au sommet. Alors, voilà. The next one, la prochaine en judo. Alors, il s'agit de Jessica Klinkat. Elle est née en Ontario. Elle s'entraîne ici même, à Montréal, à l'INS, donc l'Institut national de sport où est centralisé les meilleurs judokas du Canada. Alors, médaillée d'or au Grand Schlem en Allemagne en février dernier ou au Grand Prix du Zagreb, ça c'était en Croatie en juillet 2019. Elle veut se développer tant comme athlète que comme personne et espère monter sur la première marche du podium des mondiaux et des Jeux olympiques. La judoka prévoit étudier en psychologie, puis devenir entraîneur une fois qu'elle aura accroché son judogi. Alors, congratulations, j'aimerais féliciter Jessica. Alors, le prochain, je pense qu'on va pouvoir aller le voir, il s'agit d'Éliott Vaillancourt. Il est en ski acrobatique boss. C'est sa sixième bourse avec l'entreprise Cascade aujourd'hui. Alors, premier au classement général des boss de la Coupe Noram la saison dernière. Il a fini 18e des boss en parallèle à la Coupe du monde de Deer Valley en Utah en février dernier. Il a maintenu une superbe moyenne académique de 84 %. Alors, il mérite la bourse qu'on appelle Excellence Académique. Alors, est-ce qu'Éliott, tu es au bout du fil? Oui, je suis ici. Alors, comment va le confinement, mon cher? Bien, le confinement, il va bien considérant ce que ça pourrait être. Ça pourrait être beaucoup plus. On a vu les pays en Europe qui ont été beaucoup plus restreints que nous. On a eu le droit de continuer d'aller dehors. Donc, on pouvait continuer de s'entraîner. Ça, c'était vraiment plaisant. Moi, je suis dans la région de Québec, au Mont-Saint-Anne. Donc, j'ai décidé d'aller au Mont-Saint-Anne, à mon chalet, au lieu de Drummondville, pour avoir une belle vue, comment dire. Donc, on essaie de se débrouiller avec ce qu'on a. Le choix, c'était quand même simple à faire, je pense. Aller s'entraîner dans les montagnes. C'est ça, c'était Drummondville ou aller encore dans les montagnes. Je suis sûrement un des seuls qui apprécient la neige qui tombe récemment. Donc, on en profite comme on peut, disons-le. Et à quel genre d'entraînement tu peux t'adonner en ce moment? Bien, en fait, la période d'entraînement en ce moment, moi, ça m'a donné l'occasion de revoir un peu mon poids, vu que je suis quand même un gros gars pour le ski acrobatique. On a décidé d'essayer de couper quelques livres. Donc, d'habitude, on est vraiment sur les pentes. Donc, c'est difficile. On n'a jamais vraiment le temps pour... Mais ça, ce n'est pas facile de faire, couper quelques livres en confinement. En fait, c'est plus facile que je croyais, vu qu'on a tellement de temps de sortir dehors. J'ai eu le temps de faire plus de cardio. Mais personnellement, on pensait le matin s'ennuyer au début, qu'on retourne dans un cycle, qu'on sort dehors plus qu'on le ferait normalement quasiment. C'est ça qui est avec moi. Donc, on s'entraîne à la maison. On est en contact avec nos entraîneurs qui sont dans l'Ouest canadien. J'ai mon entraîneur physique qui est au Québec, qui m'a eu des programmes adaptés avec l'équipement que j'ai. Donc, je suis en de très bonnes mains. Mais malgré tout, c'est mon premier mois de mai au Québec depuis cinq ans puisqu'on est habituellement toujours à Whistler. Donc, j'essaie d'en profiter. C'est des couleurs et des températures que je ne vois pas d'habitude. Je pars quand il fait froid. J'en reviens quand il fait chaud et l'été a commencé. Mais là, je vois la transition pour la première fois pour un petit bout. La transition, si elle peut arriver, il paraît qu'il annonce 20 degrés samedi. Donc, on va pouvoir remettre un peu nos gougounes et sortir en tee-shirt dehors. On va sortir nos maillots de bain. Parce qu'il fait quand même un peu froid. Dis-moi, Élie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta dernière saison? Oui, avec plaisir. Je suis un des athlètes chanceux de ce qu'il y a à Wattier. Je me considère extrêmement chanceux. On a eu le temps de faire la majeure partie de notre saison. Donc, la saison, techniquement, on a manqué deux compétitions. C'est-à-dire le chambre canadien senior qui était fin mars. Puis, la World Cup final, comme on l'appelle, la dernière étape du circuit Coupe du monde, a été cancellée la veille. Ça, c'était vraiment décevant. Tout le monde était en Suède. On a fait la journée d'entraînement. Puis, la veille, ils ont dit, compétition cancellée, tout le monde peut retourner chez vous. Donc, on s'est déplacés pour rien. Mais bon, c'est intéressant de voir la piste qui va sûrement revenir dans l'avenir pour des prochaines compétitions. Mais sinon, circuit nord-américain, j'ai eu des super performances. J'aimerais remercier Mario qui m'a lâché un petit commentaire tantôt dans sa vidéo. Circuit nord-américain, mon super bien été. Puis, j'ai été content de traîner cascades avec moi sur le podium à plusieurs reprises sur la plus haute marche. Wow! Bien, bravo! Puis, quand je te dis Pékin 2022, quel effet que ça te fait? Bien, moi, c'est sûr que c'est un objectif. Puis, encore une fois, ce confinement-là me permet de travailler plus l'aspect mental parce que, tu sais, on est limité avec ce qu'on peut faire physiquement. Donc, avec mon préparateur mental et mes entraîneurs, on a décidé vraiment des objectifs de visualisation, la méditation, vraiment toutes les choses que d'habitude, on laisse de côté. Mais là, c'est vraiment, on focusse sur les petits détails pour vraiment s'optimiser au maximum, comment dire, puis arriver en 2022 près au maximum, comment dire. Bien, c'est vrai, tu as raison. L'aspect mental, c'est souvent un aspect qu'on va peut-être négliger un peu en tant qu'athlète. On se concentre vraiment sur la technique, la stratégie d'améliorer tout ça. Mais vraiment, c'est la tête d'abord et avant tout qui doit être vraiment bien, bien bonne sur nos épaules pour pouvoir performer et offrir la meilleure performance le jour J, donc avec la pression et tout ça. Alors, bien, ça a été un grand plaisir de te parler, Elliot. Félicitations pour cette sixième bourse avec Cascade. Et évidemment, on va continuer à te suivre jusqu'au jeu de Pékin 2022 et peut-être même après, parce que tu es encore jeune, 21 ans. Je pense qu'on va entendre parler de toi encore à plusieurs années. Merci beaucoup, Annie. J'aimerais remercier Cascade. Puis oui, je prends soin de mon corps pour continuer longtemps à pouvoir pratiquer le sport que j'aime pas. Bon, mais bon courage, Elliot. À bientôt. Merci, Annie. Bonne journée. Bonne journée. Alors, c'était Elliot Vaillancourt, donc en ski acrobatique, boss. Alors, quand on dit ski acrobatique, boss, qui est devant? Il y a Michael Kingsbury qui est encore là. Il y a Alexandre Bilodeau, un autre Boursier Cascale qui a vraiment deux médailles d'or olympiques. Et il y a notre Jean-Luc Brassard national, vraiment, qui avait ouvert la voie en 1994 à Lillehammer quand il avait remporté sa superbe médaille d'or qui m'avait tellement inspirée, moi, deux ans avant mes Jeux en 1996. Alors voilà, c'est une belle roue qui tourne. Donc, maintenant, au tour de Béatrice Lamarche de voir sa Bourse Cascade confirmée. Elle est en patinage de vitesse longue piste. C'est sa troisième année. C'est la troisième année qu'elle est appuyée par Cascade. Donc, elle a terminé 21e au 1000 mètres des championnats du monde en février dernier, à sa première présence chez les seniors. Pour la prochaine saison, elle se fixe comme objectif de participer aux championnats du monde à nouveau, tandis que les Jeux olympiques restent son but à long terme. La patineuse de vitesse continue son parcours académique en kinésiologie et veut travailler dans le domaine de la santé plus tard. Alors, Béatrice, je te souhaite toutes mes félicitations. Maintenant, au tour de Jacob Legault. Il est en snowboard style libre. C'est sa deuxième bourse avec Cascade. Alors, il a remporté le championnat canadien junior en slopestyle en mars dernier. Il gère bien la pression et jouit d'une belle orientation spatiale, ce qui lui permet de se démarquer au niveau acrobatique. Il est à la recherche de plus de constance et d'un style encore plus distinctif. Le rêve d'une participation aux Jeux olympiques anime celui qui se fixe comme principal but de tout simplement poursuivre sa progression. C'est très sage, je trouve, pour un jeune de 16 ans. C'est excellent. Alors, Jacob, toutes mes félicitations. Maintenant, au tour de Alexis Lepage de Québec. Il est en triathlon. Il mérite une sixième bourse Cascade aujourd'hui. Alors, dans les relais mixtes, médaillé d'argent aux Jeux panaméricains de Lima et cinquième au championnat du monde en 2019, qui était un excellent résultat, il aspire à devenir le premier athlète masculin québécois à se qualifier pour les Jeux olympiques en triathlon. Au terme de sa carrière sportive et de ses études, le triathlète veut s'impliquer dans divers projets d'entreprise, en démarrage et auprès de sa fédération, en plus d'avoir sa propre compagnie. Alors, Alexis, félicitations! Au tour maintenant de Anne-Pascale Ouellet. Elle est en cyclisme sur route. Elle reçoit aujourd'hui une troisième bourse avec Cascade. Elle est vice-championne canadienne sur route chez les moins de 23 ans. C'était en juin 2019, donc il y a près d'un an. Elle souhaite faire sa place au sein du peloton senior sur la scène internationale et éventuellement s'y distinguer. La cycliste poursuivra des études en génie chimique à Polytechnique Montréal et désire travailler dans le domaine pharmaceutique. Alors, félicitations, Anne-Pascale! Maintenant, au tour de notre plus jeune du groupe. Elle a 15 ans seulement. Elle est en tennis. Elle s'appelle Josie Uzereau. Alors, finaliste en simple et en double au championnat canadien des 14 ans et moins. C'était en septembre 2019. Triple championne québécoise en juillet 2019. Chez les 14 ans et moins en simple et en double. Chez les 16 ans et moins en simple. Alors, est-ce qu'elle est avec nous, Josie? On va aller lui parler. Je pense qu'elle est chez elle. Bonjour, Josie! Je ne t'entends pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu dois allumer ton micro? Est-ce que tu es bien là? Oui, OK, je t'entends. Alors, première question, Josie, comment tu as réagi? Tu fais ton entrée dans la grande famille de la Fondation et de Cascade. Comment tu as réagi quand tu as eu l'appel de la Fondation qui confirmait que tu allais recevoir une première bourse avec Cascade? Dans le fond, j'étais vraiment fière parce que, dans le fond, ça voulait dire que mes efforts se faisaient récompenser. Puis, j'étais vraiment reconnaissante du soutien que la Fondation pouvait apporter. Alors, tu as maintenu une moyenne de 95 % en troisième secondaire. Là, il faut vraiment que tu nous expliques tes trucs, parce que c'est un grand défi de concilier, presque pour tous les athlètes, de concilier le tennis ou le sport avec les études. C'est un grand défi. Alors, qu'est-ce que c'est tes trucs, toi, pour arriver à avoir 95 % de moyenne? Bien, je pense que l'école, c'est plus important que le sport, quasiment. Donc, vraiment, mettre beaucoup d'efforts à l'école aussi. Puis, vraiment, être attentive et chercher à en faire plus, des fois, pour vraiment essayer d'exceller. Alors, j'imagine que tu as vraiment une discipline, là, quand tu partais en voyage avec tes coéquipiers, au lieu de jouer à des jeux vidéo, sur la tablette, tu faisais tes devoirs dans l'avion, par exemple? Oui, oui. Ça, c'est différent des autres un peu, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine, hein? Dis-moi, à quoi ressemble ton entraînement présentement en tennis? As-tu un court dans ta cour? Non, ça, non, mais dans le fond, je joue sur un mur souvent. Puis, la plupart des courts sont fermés encore. Ça fait qu'on s'arrange pour jouer dans la rue, puis s'entraîner beaucoup physiquement. Et quel genre d'entraînement physiquement tu peux faire? Donc, j'imagine que tu dois faire du cardio. Est-ce que tu dois faire de la pliométrie? Est-ce que tu dois faire de la musculation? Quel genre d'entraînement tu peux pour garder la forme? C'est vraiment de diversifier, puis de faire un peu de tout, là. C'est sûr, il y a du cardio, avec intervalle, sans intervalle, de la musculation, aussi. Vraiment, vraiment de tout, là. Vraiment, et tu t'entraînes pratiquement tous les jours? Oui, une à deux fois par jour, maintenant. Une à deux fois par jour, même? Wow! Donc, tu t'ennuies pas dans ton confinement, si je comprends bien. Là, non. Bien, Josie, ça a été un plaisir de te parler. Félicitations pour cette première bourse. Merci. Et, bien, voilà. Merci à la fondation. Bon entraînement aujourd'hui, bon tennis. Et on espère pouvoir te suivre encore plusieurs années au sein de la fondation et du programme de Bourse Cascade. À bientôt, Josie. Alors, maintenant, au tour de Marjolaine Parent, de voir sa Bourse Cascade confirmée. C'est une quatrième bourse pour Marjolaine. Elle est en racquetball, médaille de bronze en double avec sa sœur Juliette au championnat canadien 2016. Et Juliette est aussi une boursière de la fondation. Alors, elle a obtenu une moyenne de 3,88 sur 4,3. Ça, c'était à l'Université de Montréal en kinésiologie. Alors, on parle de 90 %, ce qui est excellent. Donc, elle mérite la bourse Excellence académique. Elle souhaite faire partie des équipes canadiennes en compétition d'envergure et se classer parmi les 6 meilleurs de la catégorie ouverte en termes de ses études. Elle désire travailler auprès d'athlètes comme kinésiologues, nutritionnistes ou massothérapeutes. Alors, félicitations, Marjolaine. Maintenant, au tour de Maxime Saint-Hilaire. Il est en tennis. Il reçoit sa troisième bourse aujourd'hui avec Cascade. Donc, demi-finaliste en simple au tournoi ITF grade 4 de Guatemala City. Ça, c'était en février dernier. Il a maintenu une moyenne académique de 90 %. Il a dans sa ligne de mire de se classer parmi les 250 meilleurs juniors au monde et de jouer éventuellement dans les tournois du circuit professionnel. Le tennisman aimerait étudier dans une université américaine puis travailler dans le domaine des sciences ou des mathématiques. Félicitations, Maxime. Maintenant, au tour de Élodie Tessier. Elle est en basketball en fauteuil roulant. Elle mérite sa septième bourse aujourd'hui avec Cascade. Donc, elle a aidé l'équipe canadienne à se qualifier en vue des Jeux paralympiques de Tokyo 2021. Elle a obtenu une moyenne... Écoutez bien ça. Une moyenne académique. Elle étudie au baccalauréat en administration des affaires à l'Université du Texas à Arlington. Elle a maintenu une moyenne académique de 4 sur 4. Alors, on parle de 100 %. Et ça, c'était à la dernière session. Elle se fixe comme objectif de faire partie de l'équipe canadienne aux Jeux paralympiques de Tokyo. Et d'y remporter rien de moins que la médaille d'or. La basketeuse prévoit de travailler dans son domaine d'études, soit l'administration des affaires. Alors, félicitations, Élodie. Maintenant, au tour d'Édouard Thériault. Il est en ski acrobatique, mais style libre. Alors, c'est sa toute première bourse avec la Fondation. Donc, bienvenue Édouard. Bienvenue dans le programme de Bourse Cascade. Et bienvenue à la Fondation de l'athlète d'excellence. Donc, il a terminé 15e du Big Air de Modène en Italie en novembre 2019 à sa deuxième Coupe du monde en carrière. Alors, Édouard, il fait du ski acrobatique style libre. Alors, on a vu tantôt le style, le ski acrobatique bosse. Alors, on pense à Jean-Luc Brassard, Alexandre Bilodeau et compagnie. Il y a le ski acrobatique style saut. Si on pense aux frères Laroche, Nicolas Fontaine, Caroline Olivier, par exemple. Et lui, le ski acrobatique qu'il pratique, style libre, c'est vraiment fou. Quand je vois ça sur Internet, vous pouvez aller voir d'ailleurs édouardthériault.ca. On voit de belles images de lui, des belles vidéos. Vraiment, c'est avec les rampes. Il fait des sauts, il fait des vrilles, il fait des périlleux. Et l'altitude, l'amplitude qu'il prend dans ses sauts, c'est vraiment fort, fort, fort impressionnant pour un jeune de 17 ans. Alors, voilà. Plusieurs objectifs l'anime, dont montrer son savoir-faire au New Tour, au X-Games et aux Jeux olympiques, ainsi que de faire un film de ski. Les domaines de l'immobilier, de la santé et de la nutrition l'intéressent pour ses futures études et son éventuel travail. Alors, félicitations, Édouard. Et je réinvite encore tout le monde, edouardthériault.ca. Au tour maintenant de Audreyane Veillette-Devoir, sa bourse Cascade confirmée. Elle est en hockey. C'est la troisième année que Cascade vraiment l'appuie. Donc, elle reçoit une bourse de recrutement universitaire. Évidemment, ça, c'est pour l'inciter à poursuivre ses études et son sport au Québec. On a bien entendu au Québec. Donc, elle a marqué 18 buts et obtenu 38 points en 26 matchs de saison régulière avec les Titans, terminant en deuxième rang des meilleures pointeuses du RSEQ. Championne de la saison régulière collégiale Division 1 du RSEQ avec les Titans du cégep Limoilou, grâce à une fiche de 23 victoires et 3 défaites. Elle a maintenu une moyenne académique de 88 % à la session d'hiver. Elle souhaite poursuivre son parcours au sein des programmes des équipes canadiennes jusqu'à une participation aux Jeux olympiques, évidemment. La hockeyuse poursuivra des études en kinésiologie à l'Université de Montréal cet automne. Alors, toutes nos félicitations à Audreyane. Salut, Audreyane! Maintenant, notre dernière, elle est avec nous. Alors, et virtuellement, évidemment, on va aller la rejoindre. Il s'agit de Catherine Lavallée. Elle est en ski acrobatique, saut. Alors, les sauts, donc, vous vous rappelez sûrement ceux qui ont suivi les Jeux olympiques de Pyeongchang et de Sochi. Alors, elle descend une côte très abrupte et elle va aller sur son tremplin et elle va effectuer plusieurs périlleux et vrilles. Alors, c'est sa sixième bourse avec Cascade. Donc, bonjour, Catherine Lavallée. Bonjour, Annie. Comment ça va? Bien, écoute, moi, ça va bien. J'ai eu un peu chaud avec les projecteurs et tout ça. C'est notre première, vraiment, remise virtuelle à la Fondation. Mais je pense qu'avec TVGo, on est bien en selle, on est bien encadré, bien entouré. Alors, Catherine, comment se passe ta santé mentale en confinement? Toi qui es si bubbly, sociale, qui aime le monde, qui aime rire, qui aime parler, jaser. C'est un grand défi, j'imagine? Bien, c'est sûr que oui. Je pense qu'il faudrait le demander à mes parents parce qu'eux autres, ils doivent être tannés que je fasse des monologues à longueur de journée ou à les déranger dans leur petit bureau parce que j'ai le goût d'avoir un peu de... De goût de jaser. C'est exactement un peu de chair fraîche, là, à niaiser. Mais oui, c'est sûr que c'est plus difficile. Moi, je suis habituée de bouger, je suis habituée de voyager, je suis habituée de mentir. Ça n'arrête pas, mon quotidien. Puis là, je me retrouve un peu à me faire mettre un stop en pleine face, à me faire dire repose-toi. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais comme on l'a vu avec les précédents athlètes, moi, ça m'inspire tout le temps tellement d'accepter à ces bourses-là parce qu'on voit à quel point les athlètes sont résilients. On trouve quand même tout le temps le moyen de faire un peu ce qu'on aime avec des piscines dans le garage. Moi, je trouve ça formidable. On a vu aussi, j'ai un de mes amis, si on peut dire, cousin du ski acrobatique en style libre, Sébastien Toutant, comme on voyait que lui, il fait beaucoup des parcours, tu sais, dans son appartement et tout. Fait que moi, ça m'inspire tellement. Des fois, je fais ça, je me fais des yogas un peu acrobatiques pour un peu le copier ou m'inspirer, si on peut dire, de lui. Donc, je trouve ça tellement de fun. Donc, j'essaie de faire de même pour justement garder la santé mentale en temps parce que c'est important. Puis dans nos sports, surtout, la santé mentale, c'est quelque chose qui est un peu tabou, mais c'est quelque chose qui est d'autant plus important que dans n'importe quel métier ou sphère de la vie. Donc, c'est ça. Tout à fait. Catherine, tu mérites aujourd'hui une bourse de persévérance parce que tu as été blessée plus souvent qu'à ton tour. Est-ce que tu peux nous parler de ta blessure? Comment est-ce que tu es rétablée à 100 %? Comment ça se passe de ce côté-là? Bien, c'est sûr qu'avec le confinement, en fait, moi, ce qui est arrivé cette année, c'est que j'ai dû... Je me suis fait une blessure à la jambe slash genou. Je dis ça comme ça parce que, justement, pour répondre à ta question, c'est pas réglé à 100 %. Tu sais, les blessures comme ça, surtout avec un sport d'impact comme le mien, c'est vraiment important de la guérir complètement. Je peux pas juste... Si oui, en ce moment, je pourrais dire que je vis très bien, je peux m'entraîner, sauf que c'est pas la même chose de s'entraîner à la maison ou de faire du vélo ou du yoga, même si c'est un peu acrobatique, puis de sauter de deux étages et d'atterrir sur des skis. Donc, c'est sûr qu'il faut que ma jambe soit à 100 %. Puis, avec le confinement et la situation du COVID-19, c'est sûr que, bon, bien là, les médecins ont d'autres priorités que de traiter ma blessure. C'est sûr qu'ils font de leur mieux, ils s'efforcent. Tu sais, j'ai eu plusieurs rendez-vous, même par téléphone, on l'a examiné, mais c'est sûr que c'est plus lent. Donc, bien, puis les gyms, bien, ils sont pas ouverts, donc c'est sûr que de faire de la physio, ça devient plus compliqué, sauf que, bien, moi, de mon côté, j'essaie de, justement, renforcer tout ce que je peux, mais on n'a pas encore les résultats. J'ai passé quelques scans, quelques radiographies, quelques... Tu sais, là, l'affaire pour les madames enceintes, là, sur le ventre, l'échographie, c'est ça, donc j'ai passé dans mon genou. Donc, c'est ça, dans le fond, bien, on attend toujours les résultats. OK. Donc, en quelque sorte, le confinement, pour toi, bien, c'était peut-être une façon aussi de donner une pause à ton corps et à ta jambe, là, et on peut le voir positivement comme ça, j'imagine. Exactement. Comme on le dit souvent ces temps-ci, puis on le répète, ça va bien aller. Bien, c'est un peu ça que je me dis dans ma tête parce que, tu sais, on parlait de santé mentale, on parle de santé physique, mais c'est interrelié. Puis moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile cette année, c'est que je me suis retrouvée pour la première fois. C'est pas quelqu'un, c'est pas un événement, c'est mon corps qui me disait, là, Catherine, il est temps que tu te reposes. Puis de se dire que ça va bien aller, c'est justement de le prendre positivement. Moi, dans le fond, je me suis fait arrêter, mais ça m'a permis, justement, de faire un retour sur moi-même, de faire un retour sur pourquoi j'aime ce sport-là, pourquoi que je fais ça, qu'est-ce que je fais dans la vie, de beaucoup m'avancer sur mes études également parce que, comme les autres athlètes avant moi le disaient, c'est vraiment important, mais on se rend pas compte à quel point, des fois, c'est difficile. C'est difficile de juste s'asseoir, puis arrêter un peu sa tête de penser à tout ce qui se passe autour de nous, puis de se concentrer sur son avenir. Parfois, on se dit, bon, bien, c'est le moment, en ce moment, je vis quelque chose d'extraordinaire, l'avenir, ça sera plus tard, sauf qu'à un moment donné, l'avenir, ça l'arrive, ça se frappe d'en face. Puis, bien, c'est un peu ça que je me dis, je me dis, peut-être qu'il y a aussi du bien dans le mal de tout ce qui se passe en ce moment, puis que je dois le prendre positivement, puis que je dois me dire, bon, bien là, Catherine, pratique, muscle ton cerveau au lieu de tes jambes, puis avance-toi là-dedans, pense à ton avenir, pense à après le sport parce qu'il n'y a pas juste ça dans la vie. Puis, quand ce sera le temps de revenir, tu reviendras au bout de ta force, mais au moins, tu vas avoir travaillé sur des trucs qui sont peut-être un peu des faiblesses. Tu sais, le muscle du cerveau, c'est un muscle, c'est à travailler, il faut toujours, puis de se remettre, d'être tout seul avec soi-même, c'est quelque chose qui est difficile à faire, surtout pour des athlètes qui voyagent comme ça, on oublie souvent de le faire. Donc, tout va bien aller, c'est ce que je me dis. Bien, Catherine, je pense que c'est l'attitude adoptée dans ces temps de pandémie et de confinement, alors que nos vies sont vraiment chamboulées, que ce soit au niveau social, au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau sportif, au niveau scolaire. Alors, je pense que tu as la bonne attitude et il faut garder, essayer de voir le positif, même si parfois, ça peut être contraignant. Donc, bien, félicitations pour ta... toi, c'était ta sixième bourse avec Cascade. Bonne continuation jusqu'au jeu de Pékin 2022 parce que je pense que c'est ton objectif, évidemment. Tu étais à Pyeongchang. Oui, madame. Alors, on te souhaite la meilleure des chances de récupérer à 100 % de ta blessure et continuer à avoir cette bonne attitude-là, c'est fort important. Bien, merci beaucoup. Puis, merci à la Fondation et à Cascade, un fier commanditaire de moi-même. Merci, merci tellement. Merci de me faire... de me mettre dans votre famille. Merci. Bon, bien, à bientôt, Catherine. À bientôt. À bientôt. Bye. Alors, toutes nos félicitations à Catherine Lavallée pour cette autre bourse. Alors, voilà, c'est ce qui termine cette remise de bourse virtuelle. Chers athlètes, chers boursiers, votre résilience, vos efforts, votre patience et votre persévérance. Et ça, à rester motivé, ça, c'est très, très loin d'être juste virtuel. C'est vraiment dans le concret. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute. Et on vous dit à très, très bientôt. Il y aura, avec la Capitale, le 3 juin, un autre Facebook Live en direct pour la Fondation de l'Athlète d'Excellence. Alors, merci à tous. Ça va bien aller. Bonne journée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501